Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Un jour du match Algérie vs Sierra Leone pour ce premier match de groupe de la Cannes 2021 au Cameroun. Donc la composition d'équipe que Belmadi va nous faire reste toujours un mystère parce qu'il y a beaucoup d'interrogations sur certains postes, sur quel type de composition d'équipe, etc. En tout cas, à travers cette vidéo, on va un peu débriefer ça ensemble. Plutôt, chacun va donner son avis en commentaire, je vous invite à le faire. Moi, je vais vous donner la compo que j'aimerais voir. Et j'attends vos retours, comme j'ai dit dans l'espace commentaire. On va débattre, vous me dites ce qui va, ce qui ne va pas pour vous et vous expliquez vos choix. Donc, juste avant ça, je suis en train de tester un nouveau micro. N'hésitez pas à me dire si le son pour vous est meilleur que d'habitude ou moins bon. Voilà, un petit retour pour les abonnés, ceux qui suivent et qui sont réguliers. Aussi maximum de pouces bleus, maximum de commentaires, vous connaissez la chanson. Donc, Raïs Mboul-Houga, je pense qu'il n'y a pas de débat. La charnière, c'est le gros flou, justement. Est-ce que Bédran a pris la place de Ben Lamry ou est-ce que Belmadi va toujours rester avec Ben Lamry ? Personnellement, moi, je vois la charnière Bédran-Mandy depuis longtemps. J'espère que vraiment Belmadi aura fait le choix de garder Bédran avec Mandy, qui commence vraiment les deux à trouver des automatistes très intéressants. Mais on verra bien ce qu'ils feront. N'hésitez pas à me dire ce point-là, surtout en commentaire, ce que vous en pensez. Ben Sebahini à gauche, il n'y a pas de débat. Attal à droite, il faut le laisser sur son rythme du dernier match, il faut continuer à le faire jouer. Peut-être le reposer au prochain match, mais là, il doit jouer. On reconduit la charnière, le double pivot Zorgan-Zerouki. Là, en l'occurrence, c'était vraiment un double pivot, comme on l'a vu sur le précédent match. Voilà, un milieu qui a donné très, très bonne satisfaction, mais qui n'a joué que 45 minutes ensemble avec la sortie de Zorgan. Donc, pour ce match-là, je préférais voir Zorgan-Zerouki et, à la 65e, faire entrer un Bendebka. Cette fois, laisser Zorgan 90 minutes, faire sortir Zerouki sur qui compte peut-être bien plus sur l'ensemble de la compétition, faire entrer Bendebka, voir ce que son entrée apporte avec les A dans le groupe, etc. 4-2-3-1, donc 10, Brahimi. Serge Boulaya fait forte impression sur son entrée, mais je laisserai Brahimi, je laisserai sur cette continuité. Il a eu des directives qu'il a bien respectées, notamment ne pas empiéter sur le côté gauche de Belayli, faire beaucoup d'efforts défensifs. Donc, malgré que je lui ai mis une note très moyenne sur le précédent match, j'aimerais quand même le voir être reconduit pour voir ce que ça donne toujours avec cette paire Zorgan-Zerouki-Ibrahimi, pour voir la stabilité aussi que ça peut apporter sur ce match-là par rapport au précédent. Et une petite entrée de Boulaya, la 70e. À gauche, Belayli, Marez et Slimane, pour moi, Clément Boulaya a eu plus de chances qu'il n'en fallait. Je pense qu'un petit séjour sur le banc, alors que ce n'est pas fini. Il y a des matchs où il sera peut-être plus important que Slimane. Je pense que ça va s'alterner sur cette carte 2021. À l'inverse de la carte 2019, ça va vraiment être du 50-50. Voir Slimane va prendre sa place, je ne sais pas trop. En tout cas, pour ce match-là, j'aimerais voir Slimane. Ensuite, l'entrée de Benrahma, la 65e. Ammoura, qu'il faut absolument tester au moins 20 minutes en fin de match, à la 70e. Et Ounas, à la 65e. Donc voilà, procédé. Je pense que Belmadi devrait procéder par deux changements, vu qu'on a cinq joueurs. Donc à la 65e, l'entrée de Benrahma, Ben Debka et Ounas. Et environ, le temps qu'il s'adapte un peu, avec les autres coéquipiers, etc., va rentrer entre cinq et dix minutes plus tard, Boulaya et Ammoura devant. Et pour voir un peu l'évolution. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut jouer. C'est un match important, mais il faut bien le gérer aussi physiquement. Parce que cette fois, le troisième match est face à la Côte d'Ivoire. On ne pourra pas faire tourner l'équipe. Du coup, c'est maintenant, à chaque fin de match, sur ces deux premières journées, de faire tourner et surtout plutôt de faire sortir les joueurs le plus tôt possible pour les laisser se reposer. Donc voilà, on ne va pas rentrer dans l'analyse du match plus que ça. Je ferai peut-être une vidéo simplement pour parler de la Sierra Leone, de l'Algérie, est-ce qu'il faut les craindre, pas les craindre, comment aborder ce match, etc. En tout cas, là, c'était simplement la composition d'équipe. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et donnez-moi la vôtre, surtout on va débattre. On va voir un peu ce qui ressort le plus, etc. Et voilà la famille. Salam l'équipe. Portez-vous bien. la Realm au 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 C'est parti, Jim.